Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. Comment développer son intuition, sa guidance, être plus branché? Premièrement, l'intuition, c'est l'habilité à arriver à faire le vide dans sa tête et penser à rien. Vous remarquez, les médiums, par exemple, en écriture automatique, lecture de cartes, tarot, ces choses-là, ils vont toujours faire un petit exercice, là, des fois, ça peut être juste de quelques secondes, pour faire vider le mental, vraiment penser à rien, pour vraiment capter l'information. Mais on ne peut pas arriver à faire le vide et penser à rien quand on a plein de problèmes, plein de stress. Donc, c'est vraiment cette habilité-là de faire le vide. Donc, il faut que ça aille bien dans ta vie. Si tu as un paquet de stress, tu as un paquet de problèmes, puis tu es toujours en train de penser à comment tu vas t'en sortir, donc c'est impossible d'arriver à faire le vide, là, tu sais, là. Donc, ça prend une hygiène de vie, il faut régler ses problèmes, ses gros stress pour y en arriver, là, tu sais. Puis ça, il y a des exercices qu'on peut faire pour ça. Puis il y a un exercice aussi assez simple qu'on peut faire, qui se fait en dedans d'une demi-heure, assez simple, qui va nous aider à arriver à faire le vide et penser à rien, mais il faut le faire. Il faut que ça aille bien dans ta vie, en premier. Puis pourquoi qu'on a le mental actif? C'est que quand on a plein de problèmes, plein de stress, c'est que le cerveau ou le mental, il cherche toujours une solution comment s'en sortir. Donc, il est toujours en train de ruminer, de penser, de penser, de penser à la même chose pour voir de quelle manière qu'on se sortirait bien de ce problème-là. Donc, ce que ça fait, c'est que le cerveau, il va voir dans les problèmes du passé et du futur. Il va le voir dans le passé, ce qui est arrivé. Puis il va se projeter dans le futur pour essayer de trouver une solution. Comme par exemple, je me mets dans le futur pour, je me dis, bon ben, telle journée, quand je vais rencontrer telle personne, telle situation, bon ben là, je vais dire ça, elle va répondre ça, telle, telle, telle affaire. Là, c'est comme on essaie de se trouver une stratégie. Donc, on est toujours dans le passé et dans le futur. Mais alors que l'intuition, ça se passe au moment présent. Puis ça, c'est ça. Il faut arriver à penser à rien. Donc, il faut que ça aille bien dans ta vie. Il faut vraiment faire du gros ménage, régler ses stress et ses problèmes. Tu sais, comme par exemple, quand ça va bien mal à la job, là, puis tu arrives à la maison, essaie donc de te déstresser, penser à rien. C'est quasiment impossible, tu sais, là. Fait qu'il faut du gros, gros ménage. Il faut, c'est un gros, c'est un gros travail sur soi. Puis aussi, c'est qu'il peut y avoir des croyances qui empêchent l'intuition. Il y en a qui vont avoir peur de certains messages, de certains guides, de voir des choses. Fait que ça, ça peut empêcher l'intuition. Et puis, c'est ça, il va y avoir des croyances. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fort. Il y en a qui sont meilleurs que moi. Ou bien, ça peut être dangereux. Fait qu'il y a un paquet, paquet, un paquet de choses. Puis aussi, il va y avoir des formes de blocage, des blocages inconscients. Donc, pour arriver à défaire ces blocages-là, comme par exemple, ce qu'on va faire, on va faire un exercice de quelqu'un qui... Je vais faire un exercice, par exemple, avec quelqu'un qui va pratiquer son intuition, sa canalisation. Puis à ce moment-là, ça me permet de pouvoir aller voir c'est quoi son blocage, c'est quoi dans son inconscient qui lui empêche de pouvoir être bien branché. Comme par exemple, un exercice. Si, mettons, je vous montre à quelqu'un comment changer la roue d'auto. Bon, je pourrais expliquer un paquet d'affaires. Mais tant que la personne ne le fait pas manuellement, je ne pourrais pas lui aider à corriger ses erreurs. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va faire pratiquer une personne à faire le vide, à pratiquer, à canaliser. Puis à ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir percevoir c'est quoi ces blocages pour arriver à passer plus loin. Donc, c'est quand même un gros processus. Il y en a qui l'ont naturellement, puis il y en a qui ne l'ont pas. Moi, personnellement, il a fallu que je travaille fort aussi pour y arriver. Puis, ça prend un bon enracinement. Puis, pour être vraiment bien branché, l'enracinement, ce n'est pas juste quelque chose qu'on va visualiser, comme par exemple, juste les racines dentaires. À un moment donné, il faut faire une activité physique. Il faut faire quelque chose, un mouvement physique, vraiment, vraiment, pas juste dans l'imagination, pour être bien branché. Puis quand on est bien enraciné, là, on voit vraiment la différence. Tu sais, comme par exemple, être bien enraciné, ça va être une activité physique intense. Ça peut être ce que tu veux. Mais, comme par exemple, faire du jogging. Puis quelqu'un qui va faire du jogging, mettons, un 5 km, matin et soir, juste une fois par jour. Mais mettons, tu fais ton 5 km, là, de jogging, le matin et le soir. Après ça, là, tous les stress, les frustrations, les colères, là, il n'y a plus d'énergie pour ça. Ça fait que ça va être bien plus facile de se centrer après ça et puis travailler sur son intuition. Tu sais, là, c'est vraiment un exercice physique. Mais ça se fait aussi en espace de 2-3 minutes. Mais ça, c'est des mouvements, c'est des choses, là, que, bon, à faire. Mais pour y arriver, il faut quand même avoir une certaine forme physique puis faire de l'activité physique. Là, là, ça fait un enracinement, là, qui est incomparable, là, à juste, là, on va faire une visualisation. Puis comme je disais, ça prend un équilibre de vie. Fait que si tu as un paquet de problèmes puis tu es toujours dans le chaos, là, ça va être bien difficile d'arriver à te centrer et puis à penser à rien, là. Ça prend une bonne, une belle hygiène de vie. Puis aussi, pas d'alcool, de drogue. C'est quelqu'un qui prend un gros paquet de pelules ou, ben, qui sert à la drogue sous verre ou, ben, plein d'alcool. Ça, à ce moment-là, ça brûle bien gros le canal énergétique. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais je ne conseille même pas, à ce moment-là, de travailler avec les intuitions et puis la canalisation. Il faut faire un bon ménage dans sa vie. Il faut que ça l'aille bien pour faire une bonne canalisation de qualité. Puis, j'en vois souvent aussi qui ont l'intuition puis la médiumnité de façon naturelle. Puis, mais j'ai remarqué que la plupart d'eux, pas toutes, mais la plupart, ils l'ont naturellement, donc, ils n'ont pas travaillé gros pour l'avoir, donc, ils vont se taigner. Ça fait que j'en vois plein, là, que ça fait 20 puis 30 ans qu'ils font la même chose, qu'ils vont faire le même type de pratiques, le même type d'enseignement, le même type... Mais il n'y a pas une grosse, grosse évolution. Alors que normalement, quand on travaille gros sur son intérieur, bon, mais il y a toujours une évolution puis on passe à autre chose, on passe à autre chose puis on grandit tout le temps avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles perceptions, mais on n'est pas toujours dans la même... dans la même énergie, dans les mêmes explications. Puis, pour ceux qui ont les intuitions de façon naturelle qui sont nés avec, il ne faut pas le prendre pour acquis parce que j'en connais quelques-uns qui ont complètement perdu leur don, qui n'ont pas travaillé sur eux, qui n'ont pas travaillé sur les émotions, qui ne se sont pas fait du décodage intérieur puis ont complètement perdu leur don. J'en connais des fois qui ont travaillé fort pour les revoirs, mais ça ne revient jamais complètement, tant que si longtemps, là, qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, leurs gros problèmes de santé puis les problèmes de prendre des gros, gros médicaments extra-forts, là. Fait qu'à ce moment-là, là, c'est ça. Fait que c'est bien important de travailler sur soi. Puis je parlais tantôt de déprogrammation, c'est qu'il y a des blocages qui nous empêchent de bien canaliser. Donc, il faut aller voir ces blocages-là et puis les débloquer. Comme par exemple, les chakras des mains, je travaille des fois avec des gens qui ont suivi des formations en Reiki et autres, puis que finalement, qui n'ont pas vraiment déprogrammé ce qui bloquait le chakra des mains. Fait qu'il y a certains points qu'on peut utiliser pour débloquer les chakras des mains, mais aussi, ça les débloquait au niveau des problèmes conflictuels, des problèmes de stress qui peuvent avoir été vécus dans les vies de la personne, qui fait qu'à un moment donné, quand c'est déprogrammé, l'énergie se met à sortir des mains sur les ressentis de façon beaucoup plus. Moi, je n'ai jamais suivi de Reiki en tant que tel, mais j'en ai vu, j'en ai rencontré plusieurs que j'ai fait des formes d'initiation au niveau des chakras des mains en faisant justement de la déprogrammation, ce qui fait qu'il y avait les trous de mains bloqués. donc ça l'a permis de bien débloquer ça, donc ça lui aurait aidé beaucoup à travailler dans les énergies. Par exemple, aussi, en communication animale, quand j'avais suivi mon cours de communication animale il y a bien des années, il y avait un enclos avec des chevaux, des moutons, des chèvres, etc. puis un gars qui s'était approché de l'enclos puis aussitôt qu'il s'était approché les animaux ils se sont mis à avoir peur les chevaux ils se sont mis à ruer ils ont brisé les clôtures en tout cas il a fallu tout réparer ça puis le gars après ça il nous a avoué que c'était un peu de sa faute que si les animaux se sont affolés parce que lui il vivait sur une ferme puis lui quand il a grandi sa ferme lui pour lui c'était habituel de faire tuer les animaux de pognier le marteau puis de tuer les lapins puis la hache couper les coups d'épaule puis avouer les animaux à l'abattoir fait qu'à ce moment-là quand on a été cruel quand on a été méchant lui ça lui il n'était pas conscient dans le fond lui il a grandi comme ça mais il reste que quand quelqu'un a fait des actes comme ça envers la nature la nature ne va pas se révéler à lui fait que tu ne pourras pas faire une belle communication animale si tu as tué en série des animaux si tu fais grandir mettons des animaux en cage comme par exemple les lapins qui vont passer leur vie d'une petite cage grosse de même qui vont être un lapin dépressif toute sa vie fait qu'à ce moment-là c'est les emprisonner pour réveiller ensuite de les tuer pour manger mais à ce moment-là il y a un karma qui se fait à ce moment-là d'avoir donné une vie misérable à un animal fait que si tu veux faire la communication animale la nature les animaux les arbres ils ne vont pas aller te permettre de faire une belle communication avec ça donc pour bien arriver à vider le mental penser à rien puis avoir une belle communication faut être harmonique avec la nature fait que puis en harmonie avec soi-même fait que si comme je disais tantôt s'il n'y a pas plein de problèmes de ne pas régler et puis si tu as fait des actes je dis méchants mais violents envers la nature que ça soit conscient ou non il reste que ça a été fait ça fait que donc il faut aller réparer ça si quelqu'un veut travailler bien fort pour reprendre ses communications ben à ce moment-là il va falloir qu'il se trouve une manière d'aller guérir dans l'énergie juste en prendre conscience ce ne sera pas assez ça va être comme par exemple mettons quelqu'un qui était sur une ferme qui a tué beaucoup d'animaux à ce moment-là il va falloir qu'il aille soit planter des arbres ou ben faire de la guérison au niveau des animaux partir un refuge prendre soin des animaux pour aller réparer son karma là à ce moment-là la nature va pouvoir commencer à s'ouvrir à lui en confiance s'il traite bien les animaux il va falloir qu'il aille le réparer vraiment dans son karma qu'est-ce qui l'empêche de vraiment communiquer avec la nature puis aussi comme quelqu'un m'a déjà dit il dit le pouvoir la capacité de penser à rien puis canaliser c'est comme un muscle si tu ne l'utilises pas bon ben il va retresser donc ça prend de la pratique et de la pratique et de la pratique il faut que ça aille bien dans ta vie harmonique avec la nature se défaire de nos croyances de nos peurs puis là à ce moment-là ça va être beaucoup plus facile de canaliser dessus son intuition puis ce qui est embêtant des fois aussi au niveau de l'intuition c'est qu'on va avoir une information qui n'est pas logique qui ne rentre pas dans les cadres de la vie moderne normale mais quand on suit bien ça puis qu'on l'écoute on s'aperçoit que oui c'était la bonne chose à faire même si ce n'était pas logique j'espère que cette vidéo-là va vous aider à développer votre intuition et faire votre travail intérieur je vous souhaite un gros bonne chance et à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021